Les femmes sénégalais mobilisent et heureusement cela n'est pas parce que si cela n'est pas, ça serait un précédent dangereux pour notre pays. Une chose qui me donne pour respecter l'état de droit. Si vous entendez le président de la République, moi et mon premier ministre, ils sont venus à la fin de la nuit, ils ont fait la justice. Je n'ai pas eu de mouvements pour la justice. Moi et mon premier ministre, ils ont fait la justice pour les magistrats et les fonctionnaires qui se sont tous des dettes. Les magistrats ont fait le pouvoir au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, ça n'a pas de garantie statutaire. Aujourd'hui, le statut du magistrat a des lois, des principes qu'il faut respecter, qu'il faut affecter les magistrats, etc. Donc, si le Premier ministre n'a pas eu le conseil supérieur de la magistrature, il n'a pas eu le conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas eu le conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas eu le conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le peuple de l'internet, des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu un sondage ou un vote pour connaître le juge, le magistrat, le maugène ou celui-ci ? Est-ce que le peuple peut apprécier le travail de la justice ? Le travail de la justice, les professionnels de la justice apprécient. Ce qu'on peut apprécier, c'est le travail des employés de domaine, en tant qu'inspecteur des employés de domaine. Il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Il y a beaucoup d'affectations. Donc, le fait qu'on puisse aller, il n'y a pas de justice. Il y a des barrières de la séparation, dont il y a des affectations. Mais il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il faut respecter. Il faut que le peuple ne le veut. Il ne le veut pas. 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 Les magistrats. Le monde de la justice. Si on a des affaires, ils devraient leur propre. Le respect de la séparation des pouvoirs. L'indépendance des magistrats. Les magistrats et les sénégalais devraient se battre. A l'influence des politiques. Il ne se convient pas. Il ne se convient pas. Il y a des restrictions. Après le temps d'appel. J'appelais aux populations de vigilance parce qu'ils n'ont pas voulu la justice et le clientélisme. Et je n'ai pas besoin de la justice et de l'être humain. C'est ce que je voulais dire. Ce que j'ai entendu c'est que je n'ai pas le respect de l'état de droit. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un état de droit. Sinon, Basir Diomaye n'a pas le droit. Il n'y a pas besoin d'un autre. Ce que tu peux dire ou prendre des décérés, ou prendre des décisions au Conseil des ministres, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'un état de droit. Il n'y a pas besoin d'un état de droit. Donc, je voulais dire que j'ai l'air d'un état de droit. J'ai dit un manque de transparence. Je suis entendue, président de la République. Je vous ai dit que nous avons parlé de débats d'idées. Mais nous ne savons pas des idées. Quelles sont les idées que vous pouvez voir quand ils se trouvent ? C'est un plan d'action gouvernemental. C'est un président de la République. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas besoin d'un emploi. 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 Mais nous, nous sommes les idées. Depuis le début. Nous, nous l'opposons. Ce n'est pas parce qu'ils ne le souhaitent, mais ils ne le savent. Mais nous, nous l'appelons. Donc, ce que je veux dire, c'est un manque de transparence. Le manque de transparence, c'est que le doy-voir et le populisme. Si vous dites que l'engrais n'a pas besoin de l'engrais, pourquoi vous dites que l'engrais n'a pas besoin d'un emploi à l'international ? Si vous nez pas, je ne sais pas si vous faites des choses. Il n'y a pas besoin d'un emploi. Pourquoi vous dites que l'engrais n'a pas besoin d'un emploi ? Je ne le dis pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Si tu as des ingrédients, il n'y a pas d'accord. Tu es tributaire du marché international. Pour l'instant, en tout cas. Tu es tributaire. Si tu es tributaire, tu es obligé de t'appeler. Tu es obligé de t'appeler. Tu es obligé de t'appeler. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il ne faut qu'ils soient pas. Si tu peux te dire que les gens, ils ne peuvent pas se faire de l'argent. Ils sont éparés. Si tu peux se faire de l'argent, ils ne peuvent plus rester à ce que tu es. Pourquoi? Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Si tu te fais des gens, j'ai donné des milliards de dollars. Mais ce n'est même pas précis. Tu as déçu des gens à faire des larves. Et l'Ourobond? L'Ourobond, c'est tout. Moi, j'ai écouté l'entretien du début à la fin. Les journalistes ont fait deux fois l'Ourobond. Maintenant, ils ont dit pourquoi ils ont pris l'Ourobond. 450 milliards d'euros ont pris l'Ourobond. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont pris l'Ourobond. C'est pourquoi ils ont pris l'Ourobond pour le peuple? Ils n'ont pas l'impression que le peuple a pris l'Ourobond. L'Ourobond, c'est qu'ils ont pris l'Ourobond. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des chamboulements. Les recettes ne sont pas prises. Les recettes ne sont pas prises. Ils ont changé de l'Ourobond. Ils ont pris l'Ourobond. Ils ont arrêté pour annuler le crédit. Ils ont arrêté, on a pris l'Ourobond, etc. La loi est comme ça. C'est une loi organique portant la loi des finances. C'est comme ça. C'est celle où tu as chambouler le équilibre budgétaire. Une loi des finances initiales, la loi de l'année. Si tu as chambouler le équilibre budgétaire, c'est une loi de finances rétificative. Parce que ce que tu penses, c'est qu'on doit chambouler tout, mais on doit l'autoriser. L'Assemblée Nationale doit l'autoriser. Qu'est-ce que c'est la loi de finances rectificatives? Pourquoi nous pouvons chambouler tout, dérouler, dérouler, et l'Assemblée Nationale doit l'autoriser? C'est la loi de finances rectificatives. C'est parce qu'il y a une bonne transparence. Je te dis à deux. Tu ne peux pas le faire. L'institutionnel est de l'Assemblée Nationale, pour l'autoriser. Ou pour les autres, ils représentent le peuple. Mais tu peux rester en train de faire des choses comme ce que tu as fait. Et ce que tu as dit, c'est pour dire l'autoriser. Qu'est-ce que l'autoriser? Que tu l'as dit, c'est l'article. Tu l'as dit, tu l'as dit, où est-ce que tu l'as dit? Qu'est-ce que tu l'as dit? Tu le as dit? Tu es 10 milliards en tant que direct? Il ne nous coûte rien en tant que publicité. Mais tu l'as dit, comment on n'explique même les pays? Pourquoi les Sénégalais n'ont pas d' människor, car ce n'est pas important où nous nous aujourd'hui préparer les milliardiers? C'est parce que les lois de finances rectificatifs n'ont pas vu les décrets d'avance. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire. Parce que le Président de la République n'a jamais fait des fonds politiques. Je l'ai dit parce qu'il a pris des décrets d'avance. Parce que j'ai entendu parler de l'opération. Il n'y a pas d'opération. Il n'y a pas d'opération. Il n'y a pas de satisfaction sur ça. Par contre, il n'y a pas d'opération. Les décrets d'avance sont décrées. Sur les conditions cumulatives, ils ont une urgence et une nécessité absolue. Un décret d'avance est décrétée par l'Assemblée nationale à travers une loi de finances rectificatifs. Il n'y a pas d'opération. En fonction des formes, il n'y a pas d'argent. parce qu'il a pris un décret d'avance ou pas c'est ça la transparence il y a une autre question c'est la question